Radioscopie. Radioscopie. Jean Carmé. Jacques Chancel. Jean Carmé, le succès pour vous est venu soudainement, après des années passées à tenir des seconds rôles. Quelquefois des troisièmes et des quatrièmes rôles. C'est peut-être le bon souvenir d'ailleurs. Oui. Et puis est venue la consécration, à 50 ans. Peut-on appeler cela la consécration ? Vous savez, c'est quand même agréable d'avoir fait un long chemin, surtout comme je l'ai fait. Je l'ai fait sans ennui, je ne m'en suis absolument pas aperçu. J'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé, c'est arrivé à quelqu'un d'autre et qu'on me l'a raconté. J'ai eu une vie absolument, totalement faite de surprises, de surprises qui paraissent quelquefois banales, ne serait-ce que mon arrivée à Paris, parce que je suis provincial et à l'époque où je suis arrivé à Paris, ont monté, ont monté à Paris. Je suis arrivé de mon pays, de Bourgueuil, en Indre-et-Loire, où mon père était bourrelier et petit viticulteur. Et j'ai eu des émerveillements constants. Et d'émerveillement en émerveillement, je continue à être émerveillé. Mais vous avez une idée de l'idée que les Français se font de vous ? Ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Ils me regardent, quelquefois, je suis toujours étonné que les gens me regardent et qu'ils me saluent. Ils me saluent, généralement avec sympathie, c'est très curieux d'ailleurs, et ils me parlent de moi comme si je les connaissais, et comme s'ils me connaissaient. Ils me font des reproches, quelquefois, quand ils ont vu un film ou une prestation télévisée qu'il n'aura pas plu, ils me le reprochent. Ils me disent, ah ça... Ou alors, quelquefois, ils sont enthousiastes. Ils s'identifient à vous ? Je pense qu'il y a un peu de ça, oui. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ça, je ne l'ai pas cherché d'ailleurs, c'est très curieux. J'ai toujours l'impression que la vie, le monde, est un grand village pour moi. J'ai l'impression d'être à Bourgueuil, voilà, de me promener dans les rues et de saluer tout le monde. Il y a toujours cette impression-là. Bourgueuil, vous êtes un peu chauvin, ça revient. Oui, je suis un peu chauvin et volontiers de mauvaise foi quand il s'agit de la Touraine. Mais ça revient souvent, Bourgueuil, bien sûr. D'abord, je l'aime parce qu'il y a du bon vin, et puis je trouve que c'est une région superbe, la Loire, les bords de Loire. Mais, et puis j'y suis né, quoi. Donc, on se trouve bien dans ce climat-là. C'est comme un poisson qui est né dans une certaine eau. On ne respire bien que dans son coin, à bien voir. Mais vous pensez maintenant que Jean Carmé, c'est un nom inscrit en grosses laides dans le cinéma ? Jean Carmé. Je ne sais pas. D'ailleurs, ça ne me pose absolument pas la question. Je n'ai jamais vu dans des rêves paranoïaques mon nom à la porte du Rex ou dans un autre endroit. Je n'ai jamais rêvé de ça. Si, vous y avez rêvé, il y a 20 ans. Ah, pas du tout. Non, je n'ai jamais été rastignac. Quand je suis arrivé à Paris, je n'ai pas dit que je viens à la quête du succès. Pas du tout. Je suis venu à Paris parce qu'il fallait que je vienne à Paris, parce que tous mes copains montaient vers Paris. Et moi, je n'avais pas tellement de but. Je ne savais pas ce que j'allais faire du théâtre. J'ai fait du théâtre un peu pour subsister. J'ai fait de la figuration à la comédie française, comme à l'opéra, dans différentes choses. J'ai figuré l'enfoste que j'ai vu il y a quelques jours. À la télévision ? Ah non, pas à la télévision. J'ai été le voir à l'opéra, oui. Accompagné par ma femme, qui l'avait vue à 43 fois, étant donné que sa mère était chanteuse et que chaque fois qu'elle jouait fausse à l'opéra, sa mère l'obligeait à l'accompagner. Alors, je ne sais pas. Elle était assez peinée de l'absence du ballet. Parce qu'elle aime le ballet dans le faux. C'est à peu près tout ce qu'elle aime. Mais ceci dit, j'ai beaucoup apprécié la mise en scène de la Vélie. Excusez-moi pour cette parenthèse qui nous a... Jean Carmé, alors ce succès dont on parlait là, il est venu trop tard ou il est venu à son heure ? Je ne me suis jamais posé de question. C'est-à-dire qu'il est venu, il a été inattendu, comme tout ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais fait quelque chose... Chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose dans un bus, ça n'est pas arrivé. Chaque fois que j'ai voulu me programmer, ça n'est pas arrivé. Tout par hasard ? Je pense, je pense. Il y a des hasards, bien sûr. Il y a des voies qu'on doit malgré tout se tracer inconsciemment soi-même. Si vous allez par là, quand j'ai été remis au goût du jour, parce que je l'avais déjà été plusieurs fois, j'ai fait des carrières multiples, j'ai été célèbre assez jeune parce que je faisais des émissions populaires à la radio sur des ondes privées autrefois. La famille Duraton, par exemple. Oui, et puis des choses pareilles. Et puis j'ai joué des spectacles qui ont eu un très grand succès, comme les Branquignols, j'ai travaillé dans des troupes qui étaient très célèbres aussi. Mais je n'ai jamais voulu quelque chose précisément, mais il y a des voies qui se sont construites. Par exemple, c'est Yves Robert qui m'a remis au goût du jour en me faisant tourner le grand blond avec une chaussure noire. Mais Yves Robert est un garçon que je connaissais depuis longtemps, que j'appréciais, qui vraisemblablement, il me l'a prouvé là, il devait m'apprécier aussi. On avait des rapports autres que des rapports professionnels. Et puis un jour, il m'a proposé ce rôle, et puis ce rôle-là, je l'ai joué exactement comme j'aurais joué un autre rôle, comme un autre personnage, sans penser que ce rôle me mettrait soudain, me sortirait d'une période de marathe. Mais quel style de comédien voulez-vous épouser ? Est-ce que vous êtes bien dans votre peau ? Parce que pour beaucoup, vous êtes le français moyen. Ah oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que je cherche à varier. C'est une chose, d'ailleurs, là je suis content que vous me donniez l'occasion de corriger un peu le tir. Enfin, je ne me... Enfin, on ne peut pas dire que je me limite à certaines choses. Je suis un français moyen, c'est-à-dire que j'ai mon physique, sur lequel on ne peut pas... Évidemment, on ne peut pas passer sur son physique. Le cinéma est un art de naturel qu'on doit faire sans phare. Enfin, c'est mon opinion à moi. Je n'ai pas un physique, bien sûr, je n'ai pas un physique d'archevêque, j'ai plutôt un physique de curé de campagne. Alors, évidemment, je suis limité à certains emplois, mais je... Une physique de râleur, de pas méchant. De pas méchant, si, j'ai joué des méchants. Au contraire, j'évolue beaucoup. J'ai l'impression que depuis, par exemple, le grand blond avec une chaussure noire, là, on m'a donné un peu de crédit. À partir de ce moment-là, je peux un peu décider de ma carrière. J'ai tourné des personnages très différents, souvent dans des milieux semblables. Mais j'ai tourné Les Grands Sentiments font les bons gueuletons, qui est un film, qui est un rôle très particulier, justement, un rôle de râleur, un peu mythomane, enfermé dans son HLM. Et puis, après, j'ai tourné ce film que j'aime beaucoup aussi, Le Pleure pas la bouche pleine, qui est un personnage, justement, un bon père de famille, de la Loire, avec des arrière-plans et une poésie. J'ai tourné Con et Pleure-Nichard, qui est un mytho intégral. Et puis, j'ai tourné Dupont-la-Joua l'année dernière, qui est un sous-homme, là, là, justement, j'ai fait quelque chose, j'ai joué un personnage inquiétant. Et là, je viens de tourner le film de Joël Santoni, Les Eux Grouillés. Alors, là encore, j'ai voulu me sortir du français moyen. J'ai conseillé les gens au moment de l'écriture, et je leur ai demandé de faire, au contraire, un personnage qui sorte complètement de la convention du français râleur en béret basque, et d'en faire un homme ouvert, instruit, souriant, dilettante, amoureux de sa femme, avec un milieu gracieux. Alors, Jean Carmé, vous êtes, d'une certaine manière, victime de votre physique. Voilà. Et vous voulez sortir de ce physique. Vous étiez petit et gros, vous êtes maintenant petit et mince. Et mince, oui. Mais il se passe quelque chose, maintenant, quand j'ai débuté dans le théâtre, dans le spectacle, l'emploi comptait. Quand il fallait mesurer 1m80 et avoir une voix grave, on jouait les premiers rôles, les grands premiers rôles. On était un personnage noble. On jouait les seigneurs, on jouait la tragédie. Bon. Après, il y avait un second style de physique. Il fallait être petit, mais avoir la voix placée dans le masque. On jouait les valets de comédie. Et puis, quand on avait mon physique, on ne pouvait rien foutre. Ouvrir les portes, c'était tout ce qu'on pouvait faire. Si bien que c'était à peu près le destin qui m'était... On m'avait prédestiné à ce genre d'emploi, me disons que ça n'irait pas très très loin. Et puis maintenant, ça s'ouvre. C'est-à-dire qu'on peut tout jouer avec n'importe quel physique. C'est le cinéma qui ouvre ses portes ou c'est au contraire Jean Carmé qui bondit ? Il y a les deux. Il y a le cinéma qui ouvre les portes, la télévision qui ouvre les portes au cinéma parce que maintenant, les gens ont dans l'oreille un certain naturel. Ils ne peuvent plus supporter dans certains tons d'acteurs, un certain ton de comédier complètement périmé maintenant. Et puis, il y a aussi l'homme qui s'impose à partir d'un certain âge. Je crois que c'est mon cas. Moi, quand mon visage a perdu un aspect poupin, quand je me suis raviné, quand le visage est un peu pourri, à ce moment-là, on devient plus intéressant. On reflète quelque chose, on reflète une certaine âme et puis, j'ai l'impression que c'est ça qui prend de l'importance sur le public. Alors, je vous disais qu'avec le physique que j'ai, qui est un physique finalement assez partout, pourquoi je ne jouerai pas le pape ? Après tout, j'en reviens trois physiquement. C'était un petit gros. Mais c'est à 50 ans qu'on devient finalement un homme. Je crois, oui. Vous savez que la maturité dans notre métier, elle existe à des âges tout à fait différents. Il y a des enfants géniaux à trois mois et puis qui ne le sont plus à... Bon, il y a des types qui vieillissent bien. Il y a des acteurs comme François Perrier, par exemple, qui connaissent tous les âges du talent. Moi, j'ai connu Perrier très jeune et puis Perrier vieillit et avec son âge, son talent évolue et Perrier est un acteur qui a toujours eu le même talent. Je crois que Blier aussi, enfin, je parle d'acteurs très complets et très... Michel Bouquet ? Michel Bouquet aussi, oui. Ils sont des gens que... Alors, Bouquet, plus particulièrement encore que les deux autres que j'ai connus qui étaient un peu mes aînés, mais Bouquet, on a débuté carrément ensemble au Maturin chez Marcel Héran dans une pièce où il y avait Jean-Marc Thibault, où il y avait des tas de gens, où il y avait Gélin, il y avait Michel Auclair, il y avait Maria Cazares, tout ça. Mais regardez, Jean-Carmé, comme la célébrité est quelque chose de bizarre. Alors, vous avez cité deux noms, François Perrier et Bernard Blier, deux grands comédiens bien installés dans la célébrité, bien connus du public, puis un autre nom, un très grand comédien, Michel Bouquet, qui est moins connu du grand public. C'est autre chose, Michel Bouquet, il est très connu du grand public quand même, mais Michel Bouquet... Maintenant ? Oui. Michel Bouquet a eu une aventure cinématographique assez importante, mais un peu différente de celle des autres. En tout cas, différente de la mienne. Parce que, j'en ai souvent parlé avec lui, Michel Bouquet a souffert de l'image de marque que lui donnent certains de ses personnages. Quand on a joué à la suite qu'a tous un personnage antipathique, c'est exactement comme moi, l'image du français moyen. D'ailleurs, j'en ai parlé hier, j'étais à Strasbourg avec des journalistes de Strasbourg, qui employaient toujours le mot français moyen et auxquels j'essayais toujours de corriger leur opinion. Mais dites-moi, telle chose, c'est dans une nuance tout à fait différente. Évidemment, il faut changer de milieu social, c'est ça. Et de costume, j'ai l'impression. Mais vous pourriez jouer un rôle de romantique, de séducteur ? Il m'arrive de séduire, d'ailleurs, sur le tard, c'est la preuve dans le dernier film, dans le dernier film que d'ailleurs, j'ai beaucoup insisté auprès de Joël Santoni et de Jean Curtelin qui sont les auteurs des œufs brouillés pour me faire avoir une vie normale avec une jolie femme. C'est pourquoi on m'a marié avec Anna Karina qui est une fort belle personne. Je trouve ça très agréable parce que généralement, dans les films, jusqu'à maintenant, je n'avais eu que des déconvenus. tout d'un coup, j'ai voulu rajuster le tir. Jean Carmet, je suis poursuivi par votre présence. Nous sommes maintenant ensemble. Hier, j'étais dans un avion qui me ramenait du Cameroun et je voyais dans cet avion le film de Yves Robert, Le Grand Blanc. Donc, je vous voyais avec votre vélo. Très important, mon vélo. Très important. Et hier soir, à la télévision, sur Antenne 2, je vous voyais encore dans l'émission de Jean Chouc. Oui, je disais des choses dans cette émission, je disais des choses de mon ami André Frédéric qui nous a quittés il y a bientôt 20 ans. c'est une émission à laquelle je tiens beaucoup justement parce qu'elle permet de faire entrer les gens dans un certain humour, dans le secret... Il faut y entrer dans cet humour. Oui, mais... Un humour serré au deuxième degré. Mais quand on y est, on y est bien. On y est bien. On y est bien et on s'en sent très confortablement bien. On aurait pu d'ailleurs se rencontrer en Afrique, vous rentrez d'Afrique. J'arrive d'Afrique, on n'était pas dans le même coin d'après ce que vous m'avez dit. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à la... Enfin, à quelques encablures du Mali et de la Haute-Volta. J'étais dans le pays C'est-Nous-Faut où je tournais un film d'après un scénario de Georges Conchon. Vous voyez, c'est ça. Et vous avez vécu dans les villages ? J'ai vécu dans un village qui s'appelle Nyeufoin. C'est-à-dire que j'étais en contact, en prise directe avec la population, population qui souvent laquelle j'avais un commerce extrêmement facile. Il y a une espèce d'espéranto, de la bonne volonté, du sourire, des onomatopées qui fait qu'on se comprend très vite en Afrique. Mais vous n'avez pas l'impression que les Africains sont plus disponibles que nous, occidentaux ? Totalement. Ils sont disponibles et ils sont très souvent plus imaginatifs que nous. Et là, vraiment, c'est une mine pour qui aime... Enfin, pour déconner, pour déconner, c'est fantastique. C'est-à-dire, je parle des gens des villages. J'ai plus approché les gens des villages que les gens des villes. Ceux des villes que j'ai rencontrés, c'était des professionnels de mon métier ou des gens de... Qui vous intéressent moins, déjà. Si, ils m'intéressent comme les Européens m'intéressent. Exactement, la même façon, bien sûr. Mais là, pour moi, l'important, c'était d'avoir des contacts avec ces gens de village. Quand ils se sont trouvés avec une caméra dans un village où vraiment, ils n'avaient certainement pensé que le mot caméra existait. Beaucoup n'avaient jamais vu le cinéma de leur vie, sûrement même, la ville est à 60 km de piste. Et ils n'ont pas été surpris du tout. Ils se sont trouvés là. On leur a demandé de jouer. On les a mis en situation. On leur a raconté exactement de quoi... Enfin, on a traduit de quoi il s'agissait. Et puis, paf, moteur, ils se sont mis à jouer mais alors avec un naturel. Tel que moi, le premier jour, je me suis trouvé devant ces gens-là. J'ai dit, si je joue, si je compose, je vais avoir l'air d'un clown. C'est redoutable. Je me suis trouvé exactement dans la même position que je m'étais trouvé dans Pleure pas la bouche pleine, dans Pleure pas la bouche pleine de Pascal Thomas. Je me l'ai trouvé à quelques kilomètres de mon pays, dans la région de Saumur. Et là, je me suis retrouvé tout d'un coup, subitement, avec un village où je jouais un menuisier. Mon comité était un véritable menuisier. Et j'ai vu tout d'un coup, j'étais pris de panique parce qu'il fallait que je retrouve un espèce de naturel, un naturel incontestable. C'est ça, c'est une drôle de leçon d'humilité pour les acteurs. Mais Jean Carmet, vous n'avez pas l'impression que les Français, on les retrouve un peu partout. Ah, formidable. Là, par exemple, je vous donnais un petit souvenir. J'étais à Douala et tout d'un coup, j'entends des voix et j'entends même une chanson, Betsaoudépa, une chanson qui est de mon pays. Oui, oui. Vous aussi, vous l'aimez votre pays, j'ai l'impression. Oui, je l'aime, mais je ne suis pas chevin. Je me préviens tout de suite parce que moi, je sais qu'il y a des raisons très belles partout. Oui, mais vous attirez les gens, vous faites des rallies. Moi, je ne peux pas appeler. Moi, je ne le fais pas, moi, ça. Moi, j'aime mon pays par amour, mais vous, vous êtes chevin. Oui. C'est une grande différence entre nous deux. Alors là-bas, j'entends une voix. J'ai découvert le Jurançon il n'y a pas longtemps. C'était un homme de Pau, de la région de Pau, qui s'appelle Jones. Ce n'est pas un nom de Pau, ça. Oui, mais il s'est donné un vrai nom, peut-être comme ça. Et il travaille au Nigeria. Et alors, c'est étrange, leur vie là-bas, dans une entreprise. Fougerolles sont des Français qui sont avec beaucoup de noirs. Il y a, je crois, une journée de pirogue pour y aller. Une vie étrange. Et de les voir, lorsqu'ils sont à Douala, venant participer un peu de la vie des autres, c'est une chance rare et un bonheur qu'ils se donnent et que nous n'avons pas parce que nous sommes trop habitués au confort, nous, non ? Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça. Mais vous savez, ils ont leur confort à eux, finalement. C'est très, très curieux, la façon de vivre des gens là-bas, même des Européens. Et ce que vous disiez, les rencontres, quand on se trouve à Corogo... C'est extraordinaire, une rencontre comme ça. Oui, c'est formidable, ça. J'étais à Corogo, moi. Corogo, c'est une ville très importante. Très, très importante. Un point de rencontre de ce pays, c'est-nous faux. Très important. Mais il y a un hôtel et j'étais dans le bar de cet hôtel. Je voyais un garçon qui me regardait et qui avait une faussette fascinante. Vous savez, quand on est enfant, une chose vous marque, un physique d'un camarade. Il y a un strabisme, un grand nez et puis une faussette. Celui-là, je dis, cette faussette, j'en ai vu une au monde, mais où ? Il se fixait, il se fixait. Et puis, à un moment, je me suis levé, je dis, vous n'êtes pas de Bourgueuil ? Vous voyez, Bourgueuil revient encore. Il me dit, si, je ne vous appelais pas Barbier. Voilà, c'est quand même extraordinaire. C'était lui. Oui, c'était lui. On s'était rencontrés, on a été à l'école ensemble. C'est étonnant, ça. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, je rencontre toujours un camarade d'école. D'ailleurs, ceux qui sont habitués de tourner avec moi, quand au bout de 8 heures, je n'ai pas rencontré un camarade d'école dans quelques endroits lointains que je me trouve, il dit, tiens, c'est curieux, il n'a pas encore rencontré un camarade de classe. Vous savez, en ce moment, Jean Carmé, on vous écoute très bien là-bas, de cet endroit d'où, non ? Parce qu'en Afrique, France Inter est écoutée, mais comme ici en France, même qualité d'écoute. Ça, je l'ai remarqué d'abord. Même qualité, tout le monde écoute parce qu'il n'y a pas encore la télévision. Il y a quelques fois la télévision. Pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Il y avait la télévision, en tout cas en Côte d'Ivoire, où j'étais. Et le premier jour, enfin, avec des retransmissions vraisemblablement d'émissions, la première personne que j'ai vue à la télévision, c'est quand même Guilux. C'est quand même très étonnant. Ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Le paf, hop, Guilux. J'entends une voix, je ne disais pas possible. En brousse, Guilux. Jean Carmé, il y a quand même ce cinéma qui vous poursuit et maintenant, vous êtes très coté à la bourse des vedettes et vous devez vous prendre au sérieux. Bon, je ne sais pas. Entre nous ? Non, je ne pense pas. Si c'était amusant de se prendre au sérieux, je crois que je me prendrais au sérieux. Si on pouvait se prendre au sérieux au second degré, on faisait allusion au second degré tout à l'heure, je crois que je le ferais. Mais ce n'est pas possible. Non, je ne crois pas que je me prends au sérieux. Je crois que je continue à peu près sur la même ligne. C'est-à-dire que tout se passe pareil, ma vie n'a pas changé. J'étais surpris tout à l'heure de ce que vous m'avez dit que à votre montée à Paris, vous ne pensiez pas devenir quelqu'un. Non. Vous rêviez seulement d'être... Je rêvais de voir des gens différents de ceux que je connaissais. Et maintenant, je rêve souvent de revoir les gens que je connaissais quand j'étais jeune. C'est drôle, ça. On a une espèce d'ingratitude par rapport à son milieu quand on est jeune. Mais vous avez toujours voulu être comédien ? Même à Bourgueil ? À Bourgueil, je jouais au patronage. Mais ça me plaisait. Oui, ça me plaisait. J'avais un certain don sur le... Un don comique ? Oui, pour faire rire les copains en classe. D'ailleurs, je déconnais beaucoup en classe. Et surtout ça, c'est peut-être là que j'ai pris... J'ai eu d'abord le goût d'épitrerie, peut-être. Et puis, quand je suis venu à Paris, il me disait qu'il fallait bien vivre. Et pour vivre, j'ai fait de la figuration. Et en faisant de la figuration, je me suis attaché au milieu. Je me suis fait beaucoup de copains. Et puis, je me suis mis à... J'ai appris ce métier d'une façon assez peu canonique. en Paris. Je suis tombé tout de suite dans un milieu extraordinaire qui représentait à l'époque l'intelligence et le talent. C'est au théâtre des Maturins chez Marcel Léran. Marcel Léran. Et Jean Marchat. Et alors là, il y avait une troupe de jeunes acteurs en marge de la troupe du théâtre. On apprenait notre métier d'une façon tout à fait peu classique. Mais on écoutait surtout ces gens-là qui étaient des gens très cultivés que moi qui n'avais jamais rien foutu en classe, qui étaient... Flâneurs. Qui étaient flâneurs. Oui, avant tout. Et c'est d'une qualité. Oui, pour un acteur énorme, je pense. Quand on arrive à Paris et qu'on se trouve mêlés à des gens que j'ai connu tout de suite en arrière de plein pied. J'ai connu Cocteau. J'ai connu Vitrac. J'ai rencontré Vitrac. Sogay. J'ai connu Sogay, oui. Sogay. Mais c'est même un peu Sogay qui m'a orienté par... C'est Marcel Léran. Henri Sogay, oui. C'est Sogay qui m'a fait connaître Marcel Léran. Un jour, Sogay était chez une parente éloignée à moi qui lui a dit voilà, j'ai mon... Enfin, mon cousin qui voudrait faire du théâtre, rencontrer des gens de théâtre. Est-ce que vous pouvez quelque chose pour lui ? Et c'est Sogay qui m'a envoyé à Marcel Léran. Marcel Léran, moi, j'avais jamais entendu parler de Marcel Léran. Moi, à l'époque, je ne connaissais qu'Henri Gara. Je ne connaissais qu'Henri Gara, que les vedettes populaires. Je n'avais jamais pensé... Enfin, je n'avais jamais pas... Je ne savais pas exactement ce qui existait. J'avais entendu parler de Jouvet, bien sûr, parce que j'avais été au cinéma et j'avais dans l'oreille son ton original. Mais c'est comme ça. Je me suis trouvé là. Et puis, c'est des gens qui m'ont donné le peu de sens critique qui m'a permis de surnager dans les périodes médiocres. C'est ça. Parce que j'ai souvent fait des choses qu'on m'a reprochées, des choses que l'on dit alimentaires. Je ne l'ai jamais fait avec cynisme. Je l'ai fait avec obligation, par obligation. Mais je pensais toujours qu'il y avait une sorte de malentendu et qu'il se passerait autre chose. Vous avez toujours été victime d'un malentendu pendant de nombreuses années. Victime, je ne sais pas. Ça m'a permis de voyager, c'est-à-dire de voyager dans la vie. Ça m'a permis de connaître des choses. Ça vous a permis d'être ce que vous attendez. Voilà, de mûrir un peu. Et on parlait du goût de la flânerie. Flâner, c'est regarder, c'est écouter, c'est avoir le sens de la rencontre. Oui, c'est pour ça qu'à mon avis, je ne change pas parce que je suis toujours aussi flâneur. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher d'être lent. Mais lorsque vous partez pour Paris, c'est votre instabilité qui vient. Alors vous partez pour Paris pour aller où, pour y faire quoi ? À Paris, rien. Exactement. C'était pour rencontrer les gens, comme ça. Vous vous placez dans le temps, là. Dans le temps, oui. C'était en partant de Bourgogne. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, vous vous placez dans le temps et tout d'un coup, je me trouve dans la réalité. J'habite la banlieue parisienne et chaque fois que je pars pour Paris, j'ai l'impression que c'est la première fois. Et j'arrive toujours à Paris, j'arrive par une gare parce que je ne prends pas d'automobile. J'arrive par une gare et j'ai toujours l'impression d'arriver à Paris pour la première fois. Vous n'avez jamais été une personne déplacée ? Jamais. Jamais. Et partout où j'arrive, j'ai toujours l'impression, je découvre l'endroit. Vous me parliez d'Afrique tout à l'heure, j'ai pas plus... J'ai les mêmes émerveillements. Mais je n'ai pas plus d'étonnement, si vous voulez aller par là, que les populations qui se trouvaient devant notre caméra. J'ai l'émerveillement, c'est pas tout à fait de l'étonnement, c'est tout à fait autre chose. Mais tous les jours, j'arrive à Paris et vous pouvez être sûr qu'il m'arrive une chose mais absolument nulle, absolument banale, mais il m'arrive quelque chose. Parce qu'également, vous êtes disponible. Oui, je vois un visage, quelque chose. Prêt à être étonné. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est formidable. D'ailleurs, j'ai mes habitudes. Bon, maintenant, c'est un peu... Je l'ai beaucoup raconté, mais on me l'a beaucoup fait dire. Mais la gare Montparnasse, par exemple, ça a été un moment quand j'habitais sur l'autre rive de Sèvres, je m'étais rendu compte qu'en été, il m'était plus facile d'aller chercher mon journal à la gare Montparnasse que de descendre à Sèvres. Alors, quand ma femme était en vacances, je partais à la gare Montparnasse, j'étais à 9 minutes exactement, j'allais chercher mon journal, j'allais prendre ma douche dans la gare et je m'étais carrément installé. Littéralement, il me m'arrivait à un moment d'avoir un peignoir dans la douche. Il y a peu de monde en était dans la gare. C'est l'exotisme. Oui, exactement. Et puis, j'aime bien les trains qui arrivent de Bretagne. Une chose, il m'arrive souvent de jouer à attendre quelqu'un qui... Et les gens me disent M. Carmé, vous avez de la famille du côté de... Oui, oui, oui. Vous attendez que... Alors, à ce moment-là, je m'invente un truc. Mais vous finissez par croire que vous attendez quelqu'un ? Non, pas du tout. C'est ça. La limite, le fin du fin, la limite de... la mystification plate. J'aime bien ça. Et c'est l'imaginaire, c'est le don de la création. C'est le voyage, c'est ça. Toujours aller ailleurs. Toujours aller ailleurs, mais pas loin. Mais vous êtes bien dans cette vie. Vous habitez Sèvres, c'est loin de Paris. Oui. C'est dans Paris, mais loin de Paris. Absolument. C'est ailleurs, déjà. C'est ailleurs, déjà. Et j'ai toujours l'impression de me déplacer. Alors, comme ça, je ne vais pas loin, comme je suis fugueur. J'ai l'impression que, si j'habitais Paris, quelquefois, je partirais. Mais Jean Carmé, si ce qui vous arrive maintenant, à 50 ans, vous étiez arrivé, lorsque vous en aviez 20, seriez-vous le même homme ? Je ne sais pas, ça m'aurait facilité matériellement les choses, parce que la vie n'a pas toujours été très, très facile pour moi. Vous seriez peut-être allé de 20 à 30 ans ? Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire que je me sois posé la question. Je pense que j'ai eu totalement la vie que je méritais. Je vous dis ça sans fatalisme. Ça ne pouvait pas... Je ne pense pas que ça puisse être autrement. Mais vous rêviez d'autre chose, parce que vous êtes acteur, vous avez même fait un passage à Bobinou au Music Hall, vous avez enregistré des disques, vous écrivez des sketchs, vous pourriez être auteur, metteur en scène, directeur de théâtre. Je n'ai pas assez de rigueur pour être justement un chef. Pas assez ambitieux ? Non, ce n'est pas de l'ambition, c'est une espèce de rigueur. Maintenant, j'ai une espèce d'ambition dans mon métier. Mais quand je passais à Bobinou, vous faites allusion à une période quand je passais dans les cabarets, tout ça, je savais très bien que ça n'irait pas loin parce que mes sketchs ne faisaient pas rire. Mais c'était une chose de... ça ne faisait pas rire, mais ça intéressait les gens. Voilà. C'était pour moi une espèce de... C'était une espèce de défi de me dire, bon, je vais quand même... J'avais des... Tous mes sketchs étaient basés sur l'ennui, généralement. Je me disais, je vais quand même voir jusqu'où je peux aller pour pouvoir avoir le silence dans les salles pendant une demi-heure. Il m'est arrivé de faire ça. Mais ça arrivait à intéresser les gens parce qu'il y avait là-dedans une espèce de substance, de vraisemblance, de... un climat poétique peut-être. Et puis, c'est peut-être ça qui m'a... qui m'a permis d'atteindre l'autorité. L'autorité sur soi-même, l'autorité... la présence. Parce qu'il ne suffit pas d'être un acteur, il faut également être un homme. Ah oui, voilà. Je crois que ça transparaît beaucoup, ça c'est dans notre métier, le cinéma et la télévision. Vous savez, ça c'est quand même peut-être encore plus à la télévision qu'au cinéma. La vérité sort plus que le métier. Très souvent, autrefois, on obligeait les gens à parler une syntaxe parfaite, avoir une articulation souvent inhumaine. qui ne faisait pas vrai. Qui ne faisait pas vrai. Moi je vois à la télévision maintenant, ce qui passe c'est le gilet. Ça c'est sûr, ça. Il n'y a pas de problème. De toute façon, quand on voit, quand on interview quelqu'un dans un malheur, dans un bonheur ou dans n'importe quoi, le sentiment fait... est quand même au-dessus du texte que l'on dit et de la concision de la phrase. Mais vous me disiez à l'instant, Jean Carmet, que vous aviez des sketchs qui ne faisaient pas rire, qui étaient de deuxième degré. Quel style de sketch par exemple ? Je ne sais pas, je ne sais pas si vous vous souvenez de banalité par exemple. J'aimerais bien que vous rappeliez un peu. Oui, un garçon qui raconte sa vie, qui dit j'ai une vie très intéressante, il m'arrive toujours des choses. Ce n'est pas plus tard que cette nuit, j'ai entendu bruit, je me dis tiens, le chat doit être sous le lit, je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce que je trouve le chat ? C'est intéressant. Et plus fort encore, tous les ans au mois de juin, j'ai le rhume des foins. Et ça change. Il y en a qui tous les matins se lèvent à la même heure, moi un jour c'est 8h moins de quart, le lendemain 8h moins 10, il n'y a pas de règle. Et vendredi au lieu d'un haran, je me ferai un merlant, jamais la même chose. Je fais la connaissance d'une femme, lui dit venez passer la soirée chez moi, elle me répond non. Encore un souvenir. J'achète un dixième de la loterie nationale, c'est terminant par un 2, le lendemain dans le journal, le 2 remboursé. Qu'est-ce qu'a palpé ? Encore une chose intéressante, quand je fais la connaissance de quelqu'un, je dis enchanté monsieur, si c'est un homme, enchanté madame, si c'est une femme. Et c'est partout, j'ajoute doué de vous, vous allez comprendre pourquoi, je fais votre connaissance, enchanté monsieur, vous êtes un homme. Doué de vous, vous me répondez, je suis l'humain. Je dis, ah oui, les rillettes. Vous êtes content, je connais votre pays, moi je suis content, j'ai l'occasion de montrer ma culture. La connaissance d'une femme, enchanté madame, je suis de rongevaux, me dit-elle. Ça évoque Roland et son corps. Alors je lui ai parlé du mien. Ça tombait bien, parce que c'est un sujet qui n'intéresse personne, à la maison, ils ont même poussé la maissance et jusqu'à le boucher à cause des voisins. Je n'ai pas un corps extraordinaire, je le sais, mais je l'entretiens bien, je le frotte, avec une peau de chamois et un corps bien tenu, on le garde toute une vie. Je ne m'ennuie jamais que mon corps, quand je suis triste, que je suis tout seul, je trempe mon corps dans l'eau. Et chacun sait que tout corps de chasse plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale égale au poids du liquide déplacé, alors je regarde flotter mon corps. Et je me demande alors si je ne suis pas encore plus con, qu'on me le dit. Alors là, j'ai retenu quelques petites choses, Jean Carmé. D'abord, vous rencontrez une dame, vous lui proposez de passer une soirée, elle vous dit non, et vous dites encore en souvenir. Vous allez avoir une relation humaine entre ma vie et ça. Oui, alors ? Oui, c'est une image qui me plaît assez, ça. C'est le contraire du séducteur. C'est une façon de séduire. C'est quand même une façon de séduire. Moi, j'ai toujours l'impression quand on m'a refusé des faveurs, on le regrette. Le ment aussi, rillette du ment, ça c'est facile. Oui, Ah oui, mais ça c'est facile, justement, mais ça existe carrément dans la vie, ça. La sollicitation à la facilité, des gens qui se... Moi, je connais des gens qui se trouvent... Dès qu'ils se trouvent en face de quelqu'un, il y a une forme de démagogie qui consiste à dire de se trouver absolument cousin ou se trouver un degré de parenté. Je peux même vous dire à la limite que je le cultive un peu, ça. Je me trouve toujours un cousin quelque part. Si vous voulez, dans trois minutes, on va trouver... De toute façon, on a des points communs dans la vie, on a des amis, des amis communs, on a des goûts communs, vraisemblablement, on se rencontre quand même les mêmes gens. Mais je suis persuadé que si je vous rencontre un jour, dans le fin fond de l'Arizona, au bout de... Je ne sais pas, au bout d'une heure, si on veut, on va se retrouver un cousin. Dans le fond, nous sommes tous fils de la même famille. Ce que vous dites est important, Jean-Carmen, c'est le seul fait, la qualité, c'est de pouvoir écouter les autres. Oui, très important. Les gens veulent parler. Mais oui, bien sûr. Parler d'eux-mêmes. D'ailleurs, je parle depuis un moment, je parle de moi-même. Vous êtes là pour parler. Je suis obligé, mais j'aime beaucoup écouter les gens. Ma femme, ça l'ennuie un peu, parce que quelquefois, il m'arrive de fréquenter des gens ennuyeux uniquement pour écouter des choses ennuyeuses. Il y a eu des moments redoutables à la maison où tout le monde regarde l'heure. Il y a des fois, même mes copains s'ennuient avec moi. Ils arrivent. Et puis, ils me disent, mais tu les obliges. Là, tu les obliges. Il est 4 heures du matin. Tout le monde a envie de se coucher. Tout le monde baille. Et de temps en temps, il y a une phrase qui sort. Alors, ce moment-là, pour moi... Une phrase qui mérite d'être retenue. Oui, une phrase lourde. Tout à l'heure, on parlait de l'ambition. Avec Audiard, on avait le sens de ça. À un certain moment, on passait des soirées extraordinaires avec Audiard où on refaisait la poésie. Audiard est un homme qui, à un moment, s'était embarqué dans une campagne. C'était à partir d'un certain moment de délire. Une campagne, il voulait absolument réhabiliter la mémoire de la veuve Rimbaud. La meurtre de Rimbaud était une femme martyr. Il y avait toujours un moment où Audiard avait un certain moment de la nuit qui voulait aller sur la tombe de Mme Rimbaud. Vous devez beaucoup à Michel Audiard ? Beaucoup. Je dois beaucoup à la présence. C'est un moment où finalement, j'aurais pu perdre confiance si j'en avais manqué. Ça m'est arrivé sûrement. Vous savez, on oublie toujours. Oui, parce que vous êtes très inquiet. Je ne sais. Finalement pas. Je me rends compte que finalement... Je suis très inquiet. Mais mon pessimisme, finalement, c'est peut-être un moyen de conjurer. Enfin, je touche du bois parce que je suis en train de révéler mes trucs magiques. Je m'attends toujours au pire. Alors, il y a toujours une bonne surprise. Mais alors, Audiard est un type qui m'a permis d'exister à une certaine époque parce que c'est un type très adroit, très fin. qui... Son estime était importante pour moi. Il disait dans les journaux qu'il m'estimait. Alors, pour moi, c'était très important. La fidélité à l'amitié chez vous aussi. Oui, beaucoup. J'ai toujours les mêmes copains. De temps en temps, il en arrive des nouveaux. Mais j'ai toujours les mêmes copains depuis toujours. C'est-à-dire Jean-Marc Thibault est un ami de toujours. Chernia est un ami de presque toujours. La mémoire de mes amis, c'est quelque chose. Par exemple, j'ai deux hommes qui sont strictement immortels pour moi. C'est André Frédéric dont on parlait tout à l'heure et Francis Blanche. Ils sont morts. Ils ne sont pas morts. J'y rencontre tous les jours. Trois fois par jour. Chaque fois que je ris. c'est une forme d'immortalité. Quelque chose. Je rencontre un visage, quelque chose qui me les rappelle. Qui me les rappelle. Quelque chose. Tiens, je ne me dis même pas. S'ils étaient là, ils partageraient la même opinion que moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils s'installent en face de moi à table avec Frédéric. On jouait un jeu qui s'appelait le jeu des gâteaux. On s'invitait à manger une mauvaise patisserie. On avait inventé ça pendant l'occupation. C'était une forme de philosophie. Chaque fois qu'on trouvait quelque chose de bien dégueulasse, on disait tiens, je t'invite. Et on devait le manger en l'appréciant. C'était pas tant ça. Puis on remerciait l'ami qui vous avait offert ça. Et alors on a continué par la suite. Même quand on s'est un peu installé dans le confort. Alors on s'invitait dans des endroits vraiment où on avait on cherchait des endroits. Et le jeu des gâteaux, on appelait ça le jeu des gâteaux. Le jeu des gâteaux c'est devenu un classique parmi mes camarades. Chaque fois qu'il m'arrive incidemment de me trouver devant un mauvais plat, je le savoure avec délice et l'image de Frédéric surgit devant moi. On parlait tout à l'heure du cabaret Jean Carmé. Il fut un temps où vous aviez pour collègues Louis de Funès, Poiré, Céreau. Oui, oui. Des gens qui ont fait une jolie carrière au théâtre et au cinéma. Mais je crois que parmi les gens de cette génération-là, beaucoup sont sortis des équipes burlesques de Derry. Des équipes qui n'existent plus. Enfin des cabarets plutôt qui n'existent plus. Oui, des cabarets qui n'existent plus, des équipes qui n'existent plus. Beaucoup sont sortis des équipes d'Yves Robert, de Derry et tout ça. Mais ça correspond exactement au café-théâtre. Maintenant, c'est exactement le même esprit. On peut penser que dans une quinzaine d'années, des gens qui sont actuellement vedettes au café-théâtre et inconnus du public sortiront comme vous êtes sortis tous. Je pense qu'ils le seront avant parce que les gens comme Coluche existent. Et on l'était, vous savez, dès qu'on a fait ce métier-là, si vous voulez aller par là, moi j'ai toujours vécu de mon métier, c'est-à-dire qu'à 22 ans, 23 ans, quand j'ai joué les Branquignols, du jour au lendemain, je me suis trouvé, je ne dis pas au premier plan sur l'affiche, mais souvent dans certaines aventures avec des participations importantes, comme c'est une façon de se mettre en évidence, comme les cafés et théâtres. C'est très curieux d'ailleurs parce qu'à cette époque-là où on ne trouvait pas tellement d'engagement, on s'est mis à s'engager soi-même. Et surtout à imposer, c'est là où on a eu une certaine force, comme je pense aussi les types de café-théâtre, parce qu'on est arrivé à s'imposer et petit à petit à imposer notre humour et notre personnalité. Mais c'est ça exactement, je pense que maintenant, enfin il y a Bouteille qui est une consécration, qui est un homme très important. Romain Bouteille est au départ. C'est un homme très important. Coluche, Villarère. Bon, tous les autres. Villaray est un type très important. Alors je parle de Villaray avec passion parce que Villaray est Tourangeau par-dessus le marché. Il n'est pas de Bourgueuil, Villaray. Non, il est de Blairey. Ça ne peut pas la même chose ? Oui, pas tout à fait. Mais enfin, en tout cas, on est né sous... Et c'est une nouvelle forme de comique aussi qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Villaray. Coluche, Villaray. Villaray, c'est la finesse. Il n'est pas encore tout à fait accepté d'ailleurs. Bon, mais Villaray, dans l'interprétation de Villaray, on a des points communs, je crois. C'est-à-dire que Villaray joue... Il cherche le naturel. Enfin, il le trouve. Il l'a, quoi. Il l'a. L'absurde aussi. L'absurde aussi. Je l'ai vu justement hier soir encore à la télévision. Il y a une vérité extraordinaire dans cette espèce d'œil bleu très précis et très vivant. Tout à l'heure, Jean Carmé, je parlais d'ambition et vous m'avez coupé parce que vous disiez j'ai maintenant l'ambition de mon métier. C'est-à-dire que, enfin, tout à l'heure, je vous ai dit ça, je le pense encore. D'ailleurs, il m'arrive de changer d'opinion très vite. Mais quelle ambition. J'ai eu une très grande envie de m'améliorer d'abord. Et puis, j'ai eu envie, on retombe dans ce qu'on disait avant, j'ai envie de bouger, c'est-à-dire de jouer des rôles tout à fait différents. C'est-à-dire, si vous voyez par là, on parle de français moyen parce que j'ai joué des personnages, c'est ainsi, d'accord, j'ai trouvé des personnages qu'on a souvent qualifiés de français moyen, à tort, à tort, quelquefois. Mais j'ai envie peut-être de changer un peu d'identité. Et puis, j'ai envie de changer de ton de personnage. J'ai envie tout d'un coup, en ce moment, j'aimerais bien tourner un film baroque, un personnage dramatique dans un film baroque. Non pas parce que j'ai la tête enflée, on dit des acteurs comiques, à partir d'un certain moment, ils n'en peuvent plus... On a toujours accusé de... Par exemple, chaque fois que Bourville changeait de jouer un rôle dramatique, on disait, il veut faire... Il veut faire pleurer. D'ailleurs, c'est très, très, très curieux. Vous savez que notre métier, c'est très curieux, le métier d'acteur comique. Parce qu'on obtient réellement du crédit que quand on a tourné un film dramatique. À part certains cas, quoi. Les cas aussi évidents que de Funès, par exemple. On ne vous prend pas au sérieux. C'est très curieux, ça. Vous dis, il y a peut-être un... J'ai commencé à repartir au cinéma qu'après un film de Chabrol, La Rupture, où je jouais un ivrogne complètement dramatique. À ce moment-là, on dit, bon, ben, c'est... C'est toujours un peu sacrifié, les gens du rire. Et pourtant, le rire, c'est sérieux. C'est très... Enfin, je ne sais pas. Enfin, le rire, pour moi, c'est le rire. Le rire, c'est... C'est une chose qui m'est absolument indispensable. Bon, rêvons un peu. Imaginons que la comédie française vous demande d'entrer dans sa glorieuse compagnie. Oui. Vous accepteriez ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que je... Mais non, pour une série de représentations. Non, ce n'est pas pour ça, d'ailleurs. Je ne crois pas, parce que ça dépend pour jouer, quoi. Il y a des rôles. Oui, bien sûr, dans Molière, j'ai d'ailleurs joué d'Andin et des choses pareilles à un moment. J'ai joué... Mais je crois que j'aurais beaucoup de mal à m'habituer, non pas au ton de la comédie française, à me remettre dans un personnage classique, maintenant. Je pense que... Justement, je ne sais pas. Je serais très intimidé, en tout cas, vraisemblablement. Très, très intimidé. Peut-être que je ne sais pas. J'en ai quelques fois parlé avec des camarades qui sont au théâtre français, qui ne m'ont pas demandé. Ils ne m'ont pas posé la question aussi directement. Mais moi, quelques fois, je me suis posé la question. Je crois que je serais très impressionné. D'ailleurs, je suis très impressionné par certains textes. J'admire beaucoup Hanouille, mais je ne crois pas que je sois capable de rentrer dans l'univers d'Hanouille en tant qu'acteur. Il y a ça. Mais c'est tout de même une chance pour vous, Jean Carmé. Refaisons un peu l'itinéraire. Bourgueuil, Le Petit Village, La Montée sur Paris. Vous n'avez pas fait de grandes études, mais en arrivant à la cinquantaine, vous vous apercevez que vous savez beaucoup de choses parce que vous avez écouté, parce que vous avez rencontré et vous pouvez parler d'égal à égal avec des intellectuels. Oui, mais je les écoute encore, les intellectuels. Je n'ai jamais été impressionné ni par un intellectuel, ni par un... Je ne suis pas... Il ne faut surtout pas. Mais non, je ne suis pas impressionné ni par plus que je suis impressionné par un manuel, par plus que je... Je constate que ces gens-là ont des dons ou ont quelque chose qui m'est complètement étranger, mais que j'admire parce que je ne suis pas capable de le faire, que je regarde avec curiosité. Vous parlez tout à l'heure d'inquiétude, vous vivez dans la crainte quand même. La crainte que demain... Vous savez, la crainte, ça peut être un jeu, la crainte. Je ne sais pas toujours à quel point... Vous jouez ? J'en sais rien, j'en sais rien. Bien sûr, j'ai peur de mon ombre. Dans la vie, j'ai peur des accidents de voiture, j'ai peur des choses comme ça. Il m'arrive souvent d'avoir peur en descendant d'un trottoir. Mais je veux peut-être avoir peur, c'est peut-être ça. J'ai l'impression que quelques fois, bon, j'en abuse même et ça fait rire mon entourage. Mes enfants en rient beaucoup. moyens et que vous avez peut-être de la même manière épousé une nouvelle politique. Vous vous sentez engagé dans une vie politique ? Un comédien doit-il faire autre chose que du théâtre ? Oui. C'est-à-dire que moi, je veux dire, bon, moi je flâne. C'est important. Je le fais... Je... À l'écoute de tout le monde. À l'écoute de tout le monde. C'est un... Tout le monde... J'ai assez peu, finalement. J'ai moins d'esprit critique que d'esprit observateur. Et je suis en arrivé à un... Je suis arrivé à un grand point de tolérance qui... Ça agace quelques personnes, j'en suis sûr. Mais c'est d'ailleurs pas une forme de tolérance, c'est une espèce de santé dans les choses. Il y a des gens qui me disent tu trouves pas qu'on abuse de toi dans tel cas, dans tel cas ? Il y a des fois, ben je suis obligé de me demander. Mais finalement, je réfléchis là. Oui, effectivement, on abuse de moi. Alors à ce moment-là, je me tends un peu et puis quand je rouspète, je rouspète un peu plus agressivement. Je rouspète maladroitement. Il m'arrive de rouspéter j'ai une mauvaise réputation pour ça. Parce que je suis obligé de jouer les... Je me retrouve dans la vérité courtelinesque quelquefois à la maison parce que... Peut-être parce que ça m'amuse. Mais j'ai une espèce de tolérance naturelle. Je le dois à mon pays. Sûrement. Encore à Bourgueil ? Non, à la Loire. À la Loire. À la Loire. La Loire, c'est un pays qui a beaucoup d'importance pour moi. Je crois que j'ai rythmé ma vie... Tranquille et serein. J'ai rythmé ma vie sur le ciel et sur l'image de la Loire, la lenteur du défilé des eaux. Les idées sont difficiles ? Les idées, chez nous ? Pas tellement. Parce que c'est... On a un côté... Vous savez, la Loire, enfin, on y a installé des tas de monuments. Il y a quand même une raison, ça. Il y a des lignes. On a certainement un côté très linéaire dans notre pays. Bien sûr, alors il y a l'imagination qui se greffe autour de ça. Ça part de la ligne. C'est un peu comme... J'envisage un peu la vie comme une peinture naïve. Mais naïve sans être victime du mot naïf. Enfin, pour vous, la politique, c'est du dilettantisme. Je la constate. Je la constate. Bien sûr, je manque de rigueur si vous voulez aller par là pour être un militant. Si je n'avais plus de rigueur, je serais quelquefois un militant. Puis militant, c'est être prisonnier déjà. Oui, c'est ça. Alors, il m'arrive d'avoir une instabilité de jugement qui fait que c'est comme dans mes goûts artistiques. Si vous me disiez maintenant quel genre de musique aimes-tu ? Quel genre de peinture aimes-tu ? Je suis incapable de le dire parce que je vis avec une impression. J'aime la musique qui m'a fait ressentir quelque chose de... qui m'a fait ressentir un sentiment dans un certain cas. Par exemple, si vous voulez par là, mon goût de la musique, ça peut aller des Indes galantes. J'ai ressenti un jour une émotion en écoutant les Indes galantes. Et puis, ça ira jusqu'à l'entrée des Gladiateurs par le Ringling Circus parce que ça déclenche quelque chose de magique chez moi. À un moment donné. Oui. Quand je m'endors, par exemple, et quand je manque de penche le matin, je me mets le Ringling Circus. Ta-da-ta-ta-ya-la-la-la-la-ta-ti-ta-ta. Et puis, ça me réveille et ça me donne... Tout est à base finalement d'espèces de sentimentalité. Et comme vous voulez sortir de votre personnage, Jean Carmé, si demain, on vous propose un rôle de cocu, vous refusez ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. D'ailleurs, je ne refuse pas les rôles. J'en ai trop demandé, la vérité. C'est ça qui m'embête. C'est que maintenant, chaque fois... Déjà, on retombe toujours dans la crainte. J'ai tellement manqué finalement à certains moments de ma vie que chaque fois que je ne fais pas quelque chose pour des raisons, disons-le, ce qu'on croit être la stratégie professionnelle alors que je n'y crois pas du tout à ça. Parce que la vie vous dirige quand même. Et bien, je me dis toujours je vais peut-être demain me retrouver dans la rue et je dirais aux gens je suis celui qui a refusé tant d'argent à entendre la main sur celui qui a refusé tant d'argent et qui vous en demande aujourd'hui. C'est ça qui est terrible parce que finalement c'est un métier épouvantable pour ça. C'est un métier affreux. Mais il y a quand même chez vous une vie de famille bien réglée. Maintenant, oui. Pourquoi maintenant ? Parce que ça a été j'ai trouvé... j'ai une femme qui est installée autour de moi justement un état gracieux. C'est nouveau ça ? C'est pas nouveau ça remonte déjà à quelques années ça fait une douzaine d'années. C'est une femme qui m'a... J'ai l'impression en face pour moi c'est... Non c'est joli ce que vous avez dit qui est installée chez moi un état gracieux. Oui un état gracieux j'ai l'impression que chaque fois qu'elle touche quelque chose c'est assez joli. Elle invente des couleurs elle invente des sons elle invente... C'est quelqu'un que je vois bouger avec plaisir. C'est quelqu'un avec qui je m'amuse c'est-à-dire que sa gaieté m'amuse son caractère qui est tout très assez différent enfin même très différent du mien parce qu'elle représente en violence ce que je représente en calme mon calme la gaffe et sa violence m'amuse et alors tout ça ça fait... on a une espèce de vie assez équilibrée autour de ça. Mais d'un premier mariage vous avez des enfants ? J'ai des enfants d'un premier lit comme on dit dans les... Qui sont grands ces enfants ? Oui, oui, oui j'ai deux fils d'un premier lit. Vous vous entendez bien avec eux ? Ah très très bien mes fils sont des complices. Vous les faites rire ? Oui, oui mais d'ailleurs on a exactement la même... on a le même temps quand on nous rencontre ensemble on ne peut pas... on dit tiens voilà trois quarts mais on a physiquement exactement la même allure ils sont plus grands que moi. Sans comédien ? Non pas du tout pas du tout il y en a un qui fait des affaires et l'autre qui est qui est professeur de droit à l'autre. Donc content de leur réussite ? Euh... Je ne sais pas ça marche pour eux en ce moment enfin quand ça marche ça va mais je ne pense pas je n'ai pas d'ambition pour eux réelle je voudrais qu'ils soient heureux c'est exactement ça mais je crois qu'ils le sont enfin ils ont de l'imagination aussi l'un et l'autre. Dans votre vie Jean Carmine vous êtes arrivé et souvent même d'être un peu provocateur. Voilà mais ça ça m'arrive c'est bien de provoquer parce que... Voilà mais ça ça ne se voit pas On appelle une réponse à l'étude provocateur. c'est une façon ma façon de provoquer et pas une façon agressive. Mes monologues tout à l'heure je cherchais le mot mes monologues enfin quand je faisais du musical c'était une sorte c'était une espèce de provocation pour voir jusqu'où ça pouvait aller c'était ça le spectacle c'est ça quelquefois c'est une forme de spectacle je savais que je n'ai pas moi je n'ai pas de moyens je ne chante pas je n'ai pas de moyens je ne suis pas un type qui bouge bien par exemple j'aurais bien aimé bien bouger j'aurais bien aimé être un véritable artiste de variété savoir danser savoir chanter savoir bouger j'étais autre chose alors je voulais savoir ce qu'une masse pouvait faire Mais chez vous l'oeil bouge Beaucoup mais au musical on ne le voit pas toujours ça c'est ça Il faut s'approcher Oui ou alors je ne sais pas il y a quand même des choses qui transparaissent j'ai remarqué ça que des petites choses surtout maintenant quand on n'a plus de confiance en soi que j'ai maintenant un peu plus de confiance en moi je me rends compte par exemple quand je vais voir un film dans une salle que des petites choses qui sont véritablement des arrière-plans marchent autant que des choses agressivement transmises Jean Carmé il n'est pas douteux que vous avez vous-même bougé que vous avez changé de registre les spectateurs à votre avis s'en sont aperçus aussi Oui Ils vous le prouvent ? Oui c'est à dire que j'ai peut-être atteint d'autres gens d'autres publics que celui que j'atteignais avant quand je faisais des émissions populaires mais celui-là ne m'a pas quitté il y a des tas de gens c'est très drôle des tas de gens qui me rappellent ça ne nous rajeunit pas généralement un monsieur Carmé me dit tant ça ne nous rajeunit pas je me souviens quand vous avez fait telle chose telle publicité j'ai fait du cinéma publicitaire il y a très très années Même à la télévision aussi ? Oui j'avais fait un truc sur le concentré de tomates un très beau rôle un très beau rôle oui j'en ai un très bon souvenir d'ailleurs de ça c'est d'ailleurs une anecdote assez étonnante ma mère ne meut pas tellement mon métier et elle me reprochait surtout les rôles que je jouais c'est pas très agréable pour une mère quand un fils gagne sa vie en faisant la bruitie l'alcoolique ou les choses pareilles elle me reprochait toujours d'être mal peignée dans mes rôles et quand elle me voyait à la télévision elle me voyait plus souvent avec la télévision qu'elle me voyait au cinéma et quand elle me voyait à la télévision elle me dit Madame Intel t'as vu t'étais pas encore enfin c'est pas beau t'étais mal peignée et je me souviens un jour un 1er avril Chernia avait monté un canular animé d'une façon prodigieuse par François Chalet qui m'interviewait sur ma carrière comme il aurait interviewé Antonioni avec des stocks du concentré de tomates et je parlais comme si j'étais Bergman et Antonioni littéralement on passait telle scène du concentré de tomates paf on allait là dedans avec des digressions extrêmement nobles et là j'étais bien peigné et le lendemain j'ai eu ma mère je téléphonais elle me dit alors là tu nous as fait plaisir alors là vraiment enfin tu étais net enfin tu étais propre et ce que tu as dit tu as dit des choses intelligentes mais ça ne vous gêne pas Jean Carmé de travailler pour la publicité ah bah maintenant les américains le font volontiers oui mais pourquoi pas maintenant mais c'est embêtant parce que l'optique n'est pas la même généralement dans l'esprit français si je faisais de la pub on me dirait tiens il a peut-être il a peut-être dans le besoin ou alors qu'est-ce qui lui prend de faire de la pub parce que dans l'esprit des français quand on vous voit dans un film publicitaire les français estiment toujours le prix de votre de l'état de votre portefeuille ça j'ai remarqué ça il paraît que les américains aussi d'ailleurs mais il m'arrive généralement on a des voitures pourries ma femme et moi enfin ma femme a une voiture moi je vous ne conduisez pas moi je conduis plus mais ma femme a une voiture elle est je vous dis elle met de la grâce partout une voiture pleine de pleine de bosses chaque fois qu'il y a une bosse sur sa voiture elle elle met des fleurs en décalque ça fait que maintenant sa voiture est un véritable parterre elle est superbe et généralement quand on arrive dans certains pays tout ça les gens regardent parce que je suis acteur les acteurs ça a la réputation d'avoir des belles bagnoles les choses comme ça puis ils regardent ils sont déçus oui 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 quelques fois les gens vous regardent on dit tiens mais si je disais par exemple ce que j'ai gagné depuis le début de ma triste carrière je suis certain qu'en divisant ça par le nombre d'années je n'ai pas gagné ce que gagne un manœuvre d'une entre manœuvre spécialisée d'une entreprise il y a des moments très durs mais vous n'allez pas vous plaindre maintenant je ne me plains pas c'est très bien parce qu'il y a eu la somme de toutes les années difficile voilà c'est ça mais je me demande comment j'ai vécu mais Jean Carmet on a cru longtemps que vous étiez idiot voilà ah oui mais ça j'ai entretenu la chose encore une fois c'est pas de ma faute c'est un peu de ma faute parce que ce n'était pas vrai oui mais ça j'en sais rien enfin là vous me faites dire une chose vous me faites me juger moi-même mais j'ai dû entretenir la chose ça fait peut-être partie de cet esprit de provocation mais je m'aperçois Jean Carmet que maintenant vous avez la tête idéale de l'honnête homme ah bon ça c'est pas loin ah un honnête homme c'est un homme un visage d'honnête homme c'est un homme qui peut abuser de son visage pour abuser de la confiance des gens ça c'est quelquefois ça c'est à la limite parce que j'imagine que derrière votre question il y a quelque chose d'insidieux non pas du tout pas du tout je ne me permettrais pas vous avez une vie vous allez me dire est-ce que vous pensez que vous avez les sentiments de votre visage vous les avez on sait voilà ça y est oui on ressemble toujours à ses traits je crois vous avez eu une vie bien remplie maintenant à 50 ans vous pouvez être un séducteur au cinéma je dis au cinéma parce que vous êtes marié dans la vie vous savez je crois que les raisons de séduire les raisons de séduire ne sont pas toujours les traits d'une beauté canonique la beauté d'ailleurs la beauté c'est à dire que moi par exemple dans mes goûts ce qui me séduit c'est une femme c'est une chose c'est tout à fait différent j'ai beaucoup d'admiration je vais voir les dames de Mayol dans les tuileries je les trouve superbes mais elles sont elles sont en forme mais ma femme est mince et je la trouve superbe je m'aperçois Jean Carvin que les minutes passent et je m'aperçois aussi que tout le monde vous aime et je trouve cela inquiétant vous trouvez que tout le monde m'aime j'ai jamais entendu quelqu'un dire des choses difficiles sur vous difficile ? enfin vous avez peut-être entendu dire de moi que peut-être vous m'avez dit tout à l'heure que j'ai longtemps passé pour un imbécile un idiot pour un idiot vous avez donc idiot encore je le mettais entre guillemets quelqu'un a dû vous dire qu'Armé on le prendrait bien mais il est idiot jamais non mais c'est très curieux d'ailleurs la façon parce qu'il y a eu un certain moment dans la vie où je n'étais où c'est vrai où tout le monde j'avais l'impression que tout le monde m'estimait bien mais j'avais l'impression non pas qu'on m'évitait mais on ne me faisait rien faire à un moment où j'avais besoin qu'on me fasse faire quelque chose et matériellement et pour me sécuriser et c'est vrai ça vous savez on a fait un métier dans lequel on a quand même besoin d'être sécurisé on l'oublie je l'oublie un peu en ce moment vous êtes sûr de vous là en ce moment ? moi pour du tout j'ai la trouille j'ai la trouille parce que j'ai un film qui sort j'ai la trouille avant moins la trouille pendant je vais au cinéma je vais quand je tourne je tourne généralement avec des gens qui sont des copains le milieu le milieu du plateau est un milieu qui m'enchante tous les matins je renacle un peu pour me lever parce que c'est quelquefois très tôt mais dès que je suis dehors c'est la fête qui commence et pour vous c'est toujours la fête ? ah oui le cinéma le spectacle ça a toujours été la fête la fête de l'inquiétude aussi la fête de l'inquiétude aussi la fête de la recherche la fête des gens des échanges avec les gens des choses que l'on trouve tout d'un coup de la chose qui part du vide et puis qui s'anime qui devient la vie sur le plateau on part d'un mot et puis tout en parlant d'un mot je vois des les acteurs sont des gens qui ont des inventions énormes attention Jacques-Armin car nous allons passer les 18h fatidiques bon j'espère que les gens ne se sont pas trop ennuyés je vous remercie je vous rappelle nos prochains rendez-vous lundi Pierre-Miquel l'historien c'est d'autres choses nous parlerons de la France avec lui mardi Vincent Ansquer ministre du commerce et de l'artisanat mercredi Raymond Lévy c'est un industriel jeudi nous serons à Bordeaux en direct de Bordeaux avec l'abbé Quasi-Rivière le personnage qui vous intéresserait qui vous intéressera l'abbé Rivière l'abbé Quasi-Rivière c'est le curé de la Bastide dans l'arrière jeudi jeudi 8 avril vous êtes tous à ce moment là le jeudi 8 avril je serai à Paris d'ailleurs incidemment parce que le lendemain je serai à Bordeaux c'est drôle le 14 avril non c'est un peu tard pour moi quel dommage jeudi 8 avril donc je suis à Bordeaux avec l'abbé Quasi-Rivière et vendredi nous serons à Épernay dans le cadre de l'opération vacances de Radio France je crois que vous allez vous taper quelques bonnes bouteilles par là je ne prévois rien avec le docteur Bailly qui est le président de la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative voilà monsieur Jean Carmet nous allons nous quitter maintenant je le regrette on se donne rendez-vous à lundi sur France Inter bien évidemment à bientôt merci monsieur Carmet merci